Générique Je ne trahis pas un secret de vous dire que les journalistes parisiens, notamment, mais pas seulement eux, ils se régalent en ce moment, si vous le savez. Vous ne dites pas ce que je vous l'ai dit. Bon, alors, comment ça va ? Oui, William, ça va très bien. Au théâtre de la vie politique, on va jouer à guichet fermé dans les mois qui viennent. Ah oui. La période qui commence s'annonce aussi passionnante qu'indécise. À peine en a-t-on fini avec la droite, momentanément, sans doute, que la gauche nous accapare. La défection de François Hollande rebat les cartes et chacun se positionne pour récupérer un maximum d'atouts afin de mener la bataille de l'après-Hollande pour reprendre le titre du monde. Maintenant que César a capitulé, le jeu consiste à chercher Brutus, qui a tué le patron. Il y a trois suspects majeurs, William. Ah, il y a une petite bande, là, quand même. Oui, ils sont quasiment, on a fait le compte tout à l'heure, une dizaine à prétendre vouloir y aller. Les prétendants ? Oui. Ah oui, oui, mais pas seulement. Il y a les prétendants et il y a les Brutus. Alors, il y a les Brutus, il y a trois suspects majeurs. Vous avez Valls, Montebourg, Macron. Ils savent tous les trois que le procès en trahison les guette. Voilà pourquoi ils se sont empressés de saluer l'attitude courageuse de François Hollande. Alors, la lecture du monde donne une idée assez précise du positionnement tactique de chacun. D'Emmanuel Macron, un ministre qui garde l'anonymat, parce qu'il ne faut jamais insulter l'avenir, un ministre donc, dit que c'est le joueur de Monopoly qui veut aller directement rue de la Paix, sans passer par le boulevard de la Villette. Sans passer par la case prison, donc, sans passer par la case où vous devez, je ne sais pas combien. Caisse de communauté, tout ça. Alors, attendez-vous donc dans les semaines qui viennent à ce que les adversaires de Macron le fassent passer pour un usurpateur un peu trop ambitieux et pressé. De Manuel Valls, les amis de Montebourg suggèrent, eux, qu'il est le clone de Hollande. Ils le disent en ces termes. Affronter Hollande ou Valls lors de la primaire, c'est une question accessoire. Ils n'en pensent évidemment pas un mot. Montebourg se disait sûr de battre Hollande à la primaire, mais là, l'affaire s'annonce un peu plus corsée. Il a donc perdu son meilleur adversaire. Quant aux amis de Valls, ils attendent le feu vert de leur champion pour l'ouvrir. En attendant, silence et tentative de recentrage au sein de la gauche. Le Monde note ainsi que récemment, Valls a repris à son compte l'idée du revenu universel qui était porté jusque-là par la gauche de la gauche. De même, il a adouci ses propos sur la laïcité, appelant, je cite, au rassemblement et à l'espérance plutôt qu'au combat contre les religions, en particulier musulmanes. Ça devient compliqué. Il y aura un mode d'emploi pour tout le monde ? Je ne peux vous le garantir. Tout est en place donc pour que Valls sorte du bois. Son souci, c'est le timing. Il doit respecter un délai de décence, disent ses amis. Mais il doit se déclarer avant le 15 décembre et surtout faire attention à celle qui pourrait lui faire le coup de l'angle mort dans le rétro. Vous lirez dans Le Monde que Ségolène Royal et Christine Taubira brillent en ce moment par leur ambiguïté et que tout cela ne présage rien de bon. Ah, tout le monde est rajouté 2, là. Valls. À la liste 3 et 2, 5, 5 et 4, 9. Alors Taubira Royal, 9, 10, 11. Oui, ça en ferait... Point d'interrogation. Point d'interrogation. Alors, Valls, quand va-t-il se déclarer ? Mystère. Une anecdote pour finir. Valls est à Matignon depuis 3 ans maintenant. Avec le temps, beaucoup de journalistes ont récupéré son numéro de téléphone portable. Or, avant-hier, les très proches de Valls, pas tout le monde, juste les très proches, ont reçu un SMS disant « Manuel Valls, change de téléphone, vous pourrez désormais le joindre au 06, machin chose. L'ancien numéro sera annulé dans les 24 heures. Il se pourrait donc que ce changement de numéro ait été décidé pour qu'il ne reçoive pas tout à coup ce soir, par exemple, 10 milliards de coups de fil. » Dans ces cas-là, le numéro, il est supprimé ou il est attribué à quelqu'un d'autre ? Parce qu'il y a bonne chance à l'autre qui va avoir le numéro.